Bonjour, c'est l'Université Insoumise et c'est la septième parenthèse. On va essayer très rapidement de vous donner un petit discours de la méthode pour savoir comment utiliser notre chaîne et qu'est-ce qu'on a derrière la tête. Par exemple, vous posez des questions sur le capitalisme qui est un lieu commun des débats. Donc on a construit une séance qui est un petit peu longue, 14 minutes, sur capitalisme au pluriel. Et pour introduire ce sujet, chaque semaine qui précède, on propose des petites parenthèses qui viennent présenter et introduire ce sujet. Par exemple, la première parenthèse, revenez sur la crise des Solprimes et montrez comment se capitalise les paires financiers devenue insolvable. Une deuxième parenthèse, réexplorer le problème de la bataille idéologique, notamment dans le champ idéologique, dans le champ économique, avec le problème des orthodoxes et des hétérodoxes. Et enfin, dans une troisième parenthèse, on élargissait encore le champ de vision en parlant d'une sortie du néolithique, en se servant d'un texte d'Alain Badiou. Je donne un autre exemple. On est un petit peu chamboulé par les problèmes de croissance. On se pose des questions sur les changements technologiques, sur l'emploi. Là, une séance entière est consacrée à ces problématiques. Et là toujours, des séances au préalable de petites parenthèses, avec une qui traite de la croissance, le véritablement tradé économiste néoclassique, une deuxième qui pose la question de la réduction du temps de travail. Et puis, ce qui nous tient à cœur, faire rendre disponible à beaucoup de gens des auteurs qui sont plutôt confinés dans les rangs des bibliothèques universitaires, notamment comme Schumpeter. Et donc, on voit un petit peu la discussion qu'il y a entre les propositions de Marx et de Schumpeter. Et puis, la troisième séance qui va bientôt advenir sur notre chaîne, va traiter de l'économie de l'immatériel et de l'économie de la connaissance. Là, pareil, on va faire des petites parenthèses pour introduire ce sujet. Une parenthèse sur la notion de bien public, puisque la connaissance, on considère, c'est un bien public. Montrer aussi que c'est un bien extrêmement singulier que le bien connaissance. Il y aura d'autres séances qui vont arriver sur l'ensemble de cette chaîne. Et ce que l'on voudrait surtout vous montrer, vous démontrer, c'est qu'il y a une cohérence sur l'ensemble de nos propositions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder, si vous pouvez, les vidéos indépendantes l'une de l'autre. Normalement, là, on serait ravi. Si une fois que vous avez vu, par exemple, trois parenthèses et une séance, vous dites, tiens, ça y est, j'entends quelque chose à la télé. Je vois qu'on parle de destruction créatrice. Et puis, je me dis, ça, j'ai compris. Et puis, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec eux, parce que j'ai des arguments pour démontrer un petit peu ce que nous proposent notamment les libéraux et les partants de l'hégémonie culturelle du moment. Donc, on a un gros travail. On le met dans le cadre et on le mène dans le cadre de la défense d'un programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Quand on n'a pas le choix, il va falloir participer à la construction de cet Avenir en commun. Et on a un programme à défendre. À tous ceux qui nous disent qu'on n'a pas pensé, qu'on ne sait pas réfléchir, eh bien, on va répondre, c'est faux. On a des propositions concrètes. Allez, on vous souhaite de plus en plus nombreux, bien sûr, à nous suivre. On a plein d'idées encore en magasin. Donc, à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas, il faut liker, il faut partager, il faut vous abonner. Et puis, la guerre de position continue. Allez, salut. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada